Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas, nous sommes en retard. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez de travail et de gros plan. Vous êtes un bon ordre ! Quelle séquence quand même ! Les manifs massifs et les un peu plus sauvages, les grèves, les actions, les travailleurs déter qui relèvent la tête partout et qui lâchent rien. Une jeunesse mobilisée qui rentre dans la danse, ça, quel plaisir ! Et toutes ces images, les plus belles comme les plus terribles d'un peuple qui se soulève. Alors c'est le moment pour cette dernière émission de la saison de se poser la question, il est où le cinéma là-dedans ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Et déjà, qu'est-ce qu'il fout ? A part des tribunes dans l'EB qui arrivent tellement tard que même des gros influenceurs ont réagi avant, on a des streamers qui soutiennent les caisses de grève, même parmi les plus mainstream. Côté, si vous clignez des grèves, vous allez dans les liens au-dessus, là, et vous donnez de l'argent pour la caisse de grève, et je peux vous promettre que ça calme de fou. Et à côté, dans le ciné, on a qui à part Yvon le Bolloc ? Je parle en mon nom propre, mais il y a 70% des français qui pensent la même chose que moi, et qui aujourd'hui, ils sont prêts à voir la France cul par-dessus tête. Heureusement, depuis que j'ai écrit ces lignes, comme vous le savez, il s'est passé ça. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Alors que tout avait été mis en place pour que le mouvement social ne vienne pas déranger la croisette, Dépêchez-vous de monter, je ne vais pas arriver à les contenir tous ! Voilà que Justine Trier sauve l'honneur en le faisant rentrer par la petite porte. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Ça, c'est ce qu'on appelle une artiste consciente de son rôle. Ce qui lui a valu des tombereaux de messages offusqués de la Macronie, qui cache même plus sa vision terrifiante d'un monde de la culture aux ordres du pouvoir, sous peine de se voir couper les vivres comme s'ils étaient propriétaires des subventions publiques. Remboursez nos invitations ! Et je ne parle pas des artistes en général, de tous les travailleurs de la culture. Eux, ils connaissent leur camp social et ils se mobilisent. Je parle des grandes figures publiques. À part des bourgeois qui chounent il y a longueur d'année qu'on ne peut plus rien dire, on entend qui pour soutenir le mouvement social ? Ils sont où les compagnons de route ? Ils sont où nos renoirs ? Ils sont où nos nouveaux Piccoli ou Bebel, président de la CGT Spectacle ? Certains me diront « Ah, mais ce n'est pas le rôle des artistes, voyons ! » Parce que oui, certains ont une vision bien pauvre de l'art, en plus d'être des normes incultes. Dès sa création, en 1920, le Parti communiste français a développé une intense activité cinématographique en impulsant la production, la réalisation et la diffusion de centaines de films. Unique dans le champ politique français, le PCF peut être considéré comme le parti du cinéma. Je rappelle que pendant un moment, la CGT produisait ses propres films et pas des petits trucs amateurs. Bon, ils font toujours de l'image. « Allô, monsieur le maire, il y a le peuple dans la rue, là. Non, je veux dire la foule. Enfin bref, la CGT, quoi. » Bon, c'est bien, mais ce n'est pas la même cinématographie, quoi. L'art, et tout particulièrement un art populaire, comme le cinéma peut, je crois, un peu plus que ça. Et ce n'est pas comme s'il n'y avait pas des précédents. Comment filmer les luttes ? Comment filmer l'émancipation ? Et pourquoi pas, comment filmer la révolution ? Il se trouve qu'il y a des gens qui ont eu à se poser ces questions. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Si vous aimez les histoires de films maudits, ça devrait vous plaire. Et si vous vous sentez d'humeur révolutionnaire, encore plus. En fait, le film est resté très longtemps inexploité et invisible. Il faut voir ce film. Et effectivement, quand on le voit et qu'on est réalisateur, c'est une nourriture de cinéma. Et puis, qui sait, on pourrait peut-être en tirer quelque chose pour notre époque. Laissez-moi vous emmener à... Bon, en fait, je ne vous emmène pas littéralement là-bas, on n'a pas les moyens. Mais si vous vous abonnez à l'humanité, qui sait ? Ils pourraient nous payer le voyage. Ah oui, 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 oui ! Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est passé quelques petites bricoles sur cette charmante île des Caraïbes. Comme à leur vilaine habitude, les Etats-Unis y soutenaient alors une dictature qui leur permettait d'avoir la main sur les ressources et de s'enquiller morito sur morito dans les clubs locaux sans être dérangés par un peuple réduit à la misère et à l'exploitation. Un pays entier réduit à un club medfasciste pour gros touristes ricains, mafieux à l'accent italien prononcé et à gens de la CIA. Charmant. Étrangement, ces ingrats de cubains, ça les a un peu saoulés et pouf, révolution. Le type des cigares, le type des t-shirts, Nathalie Cardone, vous connaissez. Et ça, les USA, ça leur a pas plu du tout. D'autant que, voyez, c'est vraiment sous leur pif. Pas question donc de les laisser respirer, alors c'était parti pour un véritable état de siège et des embargos qui durent encore aujourd'hui. Des débarquements foirés, des mercenaires de la United Fruit et des centaines de tentatives d'assassinat sur Fidel Castro. Bon, là, à Cuba, ils se disent, amitié terminée avec les US, maintenant l'URSS est ma meilleure amie. Quel rapport avec le cinéma ? Eh bien, il faut comprendre qu'après la révolution, le but c'était de garantir l'avenir du pays et de le développer malgré le blocus dans un nouveau type d'économie. Il faut, entre autres, se doter d'une toute nouvelle industrie cinématographique, d'autant qu'on a depuis longtemps compris le pouvoir du 7e art. Alors, on accueille à bras ouverts tout un tas d'artistes amis venus du monde entier pour aider cette toute jeune révolution. Et parmi eux, évidemment, des soviétiques. C'est que eux, même s'ils s'en remontaient, ils en connaissaient un rayon niveau révolution autant qu'au niveau cinéma. Sergueï Eisenstein était dans la recherche constante de l'efficacité de son médium sur le spectateur. Comme l'attestent ces innombrables écrits théoriques. Et son obsession du calcul de la forme et de ses effets sur le spectateur s'inscrit dans une volonté d'éduquer les masses. De ce partenariat va naître un film, Soy Cuba. Soy Cuba, donc tout simplement Je suis Cuba, a une mission cruciale et pas évidente. Comment raconter cette révolution ? Comment incarner à l'écran ses luttes ? Quelles images lui donner pour la postérité, pour le peuple qui la fête, et tant qu'à faire pour les peuples du monde entier ? Ce qui est bien avec les révolutions, c'est que tout est à réinventer. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut tout réinventer. Faut bien comprendre que les événements sont encore tout chauds, contrairement à la guerre qui, elle, est belle et bien froide. La fameuse crise des missiles, là où on a tous failli crever, elle se produit en plein pendant les plus d'un an de tournage. On avait donc envoyé un type du nom de Mikhail Kalatozov et son équipe bien rodée de techniciens soviétiques. Et Kalatozov, c'est pas n'importe qui. Déjà parce que c'est un cinéaste chevronné qui a un peu touché à tous les postes, mais aussi il vient de l'économie. Il a fait un tour à Hollywood et il a été au premier festival de Cannes où le cinéma soviétique avait fait sensation et a même eu une palme d'or en 58 pour qu'en passent les cigognes. Il a carrément été ministre en charge de l'industrie du cinéma, même si apparemment l'URSS a pas hyper suivi ses conseils. Rappelez-vous qu'on produit ici dans une économie non marchande et qu'on est face à un film ambitieux qui nécessite du temps, des moyens et un paquet de monde. Donc le film lui-même s'inscrit dans le processus révolutionnaire. C'est du genre mobiliser des foules de figurants ou appeler Raoul pour demander quelques milliers de soldats. Et Kalatozov aussi, c'est un ouf. Il a développé une vision bien particulière du cinéma à une époque d'effervescence suivant la révolution d'octobre où ça a débatté et expérimenté dans tous les sens. Parce qu'il fallait tout révolutionner, y compris le cinéma. Donc la question qui nous habite aujourd'hui, il y avait bien cogité. S'il y a eu beaucoup d'écoles de pensée différentes, un des principes qu'on peut retrouver dans ce cinéma soviétique des débuts, c'est de casser les schémas dépassés. Eisenstein donc, en opposition à la fluidité de la structure du récit américain, propose ce qu'il appelle le montage dialectique. Et là, pour le coup, je cite directement Eric Dufour dans La Valeur d'un film qui dit que C'est la même technique que dans le cinéma américain, mais utilisée autrement, qui permet de faire advenir un montage organique, qui transforme le contenu et fait même advenir un nouveau contenu, une vision marxiste de la société. Ce nouveau contenu advient lorsque la série successive de Gros Plans permet de donner une image, un visage, aux opprimés qui d'un seul coup décident de lutter. La série intensive de Gros Plans, c'est la révolution qui naît. Un seul héros, le peuple, donc, principe qu'il va essayer de transposer au peuple cubain. Mais entre-temps, l'URSS avait bien changé, la révolution s'était éloignée avec toute cette effervescence, et les clubs de cinéastes pleins d'idées avaient été fermés pour ne plus suivre que le dogme en place. Mais Kalatozov, à Cuba, il va se lâcher. Ce qui préfigure d'ailleurs un renouveau de l'expérimentation du cinéma soviétique. Quand je dis se lâcher, c'est que, sur le plan technique aussi, le gars c'est un ouf. Lui et ses techniciens, tout particulièrement son opérateur caméra Sergei Urusevski, ils font des dingueries absolument folles pour l'époque. Sur place, ils bossent avec et forment les équipes locales. Déjà, ça a donné quelques frictions. Surtout à Cuba, ils trouvent que ça commence à être un peu trop slave tout ça, alors on leur a joie un co-scénariste du coin. Maintenant que vous savez tout ça, comment décrire Soy Cuba ? Et comment Soy Cuba met en image la révolution ? Déjà, qu'on soit très clair, vous l'aurez peut-être compris, c'est carrément un film de propagande. Il y a bien un enjeu idéologique et de soft power à glorifier la révolution cubaine et, de manière générale, les idées qu'elle représente. Surtout quand on est littéralement assiégé par une puissance qui a elle-même les plus gros outils de soft power au monde. Comme on l'a dit, le film fait le choix de dépeindre non pas une figure héroïque, mais bien le peuple cuba elle-même, d'où le titre, à travers des événements successifs. Il met en perspective la vie des riches visiteurs dans la havane pré-révolutionnaire et le coup qui se cache derrière pour une population réduite aux labeurs, à la misère et à l'oppression. Suite à quoi, on la voit se soulever jusqu'à être forcé de prendre les armes pour se libérer. Et comme vous le voyez depuis tout à l'heure à l'image, on n'est pas du tout dans une approche réaliste façon reportage. Tout est iconisé à mort par les cadrages, toujours très formels, très signifiants, voire symboliques. La volonté, là, c'est pas du tout de faire un docu, mais bien un poème épique, avec très peu de textes, dont littéralement un poème qui rythme le film, où c'est l'image qui raconte. Et c'est pas peu de dire. Rendez-vous compte qu'on est en 63, là. Faut imaginer ce que c'est un tournage à ce moment-là. Les limitations techniques, rien que ce que pèse une caméra, l'absence de numérique, tout ce que vous voulez. Le film est notamment connu pour ses plans-séquences, des scènes entières tournées d'une traite. Rien que ça, déjà, en fait, ça implique des péloges qui peuvent durer jusqu'à 5 minutes. S'il y a entre 3 et 4 plans-séquences qui sont historiques, on va dire, c'est-à-dire que c'est des espèces de défis techniques, de défis visuels, de défis esthétiques. C'est ça qui est troublant dans ce film, c'est comment la caméra est un personnage. Idem pour l'usage de filtres et de certains effets de rendu. Ils ont tourné avec des pellicules utilisées par l'armée pour l'observation de la Lune. Non mais, prenez la scène de l'enterrement d'un étudiant tué par la police. Énorme climax du film. Est-ce que vous vous rendez compte que pour faire ça, il y a un caméraman avec un bordel super lourd, et la Steadicam, ça existe pas, hein ? Il fait son joli plan dans la rue, là, des types l'accrochent à une poulie, le montent en l'air, dans un atelier de cigares où d'autres types le réceptionnent et le décrochent, lui, il continue son joli mouvement jusqu'à la fenêtre, et... cut ! Eh ben non, pas cut, allons-y ! Il s'est fait réattacher à un autre dispositif, et il vole au-dessus de la foule, et... Ok, j'arrête avec les trucs de nerds de la technique, mais juste, retenez que c'est dingo et que c'est qu'un exemple. Pour vous dire, même des Scorsese, quand ils l'ont vu, au début, ils arrivaient même pas à comprendre comment ils avaient fait. Par exemple ça. Regardez, alors hop, le groupe, puis ça se balade, et hop là, on descend. Ok, ok, puis allez, la caméra, elle va dans la piscine ! Ok, mais quoi ? Et puis vas-y, qu'elle ressort... T'avais dit que t'arrêtais. Oui, oui, pardon, mais dedans la piscine. Vous savez comment ? On s'en fout ! Non, ils ont mis la cam dans un des trucs, là, des sous-marins, là. Super ! Des périscopes ! Mais enchaîne, par pitié ! En vrai, tout ça, c'est pas juste pour la prouesse technique. Il y a une volonté conscientisée de comment raconter la lutte et l'émancipation. Aller chercher au plus près tous ces visages, qui sont pour la plupart réellement ceux des Cubains qui avaient fait cette révolution. S'en éloigner, prendre du recul pour montrer la foule, le peuple, constitué de tous ces visages, lorsqu'ils se rassemblent pour relever ensemble la tête. Et cette caméra qui, littéralement, accompagne le mouvement social. Alors, évidemment, quand le film sort, c'est une étincelle. Il inspire les femmes et les hommes du monde entier et déclenche la révolution internationale. Enfin, ces sales porcs capitalistes vont payer leurs crimes, hein ? Hein, camarades ? Austin, c'est nous qui avons gagné. Oh, génial, super ! Vive le capitalisme, alors ! Non, évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le tournage a été très long, très éprouvant et a bien dépassé son budget. À l'arrivée, côté URSS, la hiérarchie le diffuse vite oeuf et se dit « Oula, c'est quoi ça ? » Et puis, boum, au placard. On l'a dit, c'est l'URSS. Les idéaux d'autogestion et les expérimentations révolutionnaires, c'était terminé, repris en main par des appareils chics dont on se serait bien passé de la vie sur le cinoche. Pour un film de propagande, c'est assez ironique. Et côté cubain... Le problème, c'est que Soyukuba, c'est surtout des soviétiques qui essaient de raconter avec leur vision extérieure, idéalisées et sans doute un peu à côté de la plaque. Résultat, ça a plus les moyens au point qu'on surnomme le film « Je ne suis pas cuba ». Voilà, ce petit bout de péloche enterré. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas un Lost Media, sinon je n'aurais pas cette superbe édition restaurée de chez Potemkin avec moult bonus fort intéressants, dont un docu réalisé sur le film des décennies après. Mais ce n'est pas un placement produit, je trouve ça cool. Tant qu'on parle de ça, regardez ce qu'on a dans le décor maintenant. Si vous ne connaissez pas la chaîne Vidéodrome, déjà, allez voir, c'est trop trop bien, c'est une chaîne de cinéma hyper stylée. Et dedans, il y a du stop motion et des collages comme ça, à partir de vieux journaux. Et en fait, ces collages, maintenant, on peut les acheter. Donc déjà, ça soutient une créatrice, et le collage, c'est de gauche et c'est joli. Voilà. Parce qu'au final, il y a un twist. La malédiction de Soyukuba n'est pas aussi tragique qu'elle en a l'air. Déjà, bien que le film n'est pas vraiment plus au cubain, son expérience a servi de base à un véritable cinéma cubain. Le scénariste, Enrique Pineda Barnett, deviendra même un des réalisateurs les plus populaires de l'île. Aussi, il sera déterré plus tard par d'autres cinéastes. Scorsese, Coppola, voilà, rien que ça. Tellement halluciné par ce qu'il découvre, il décide de le ressortir en 95, avec cette fois un accueil critique enthousiaste. Le visionnage marque à jamais leur façon de faire du cinéma. On en trouve donc des traces dans leur film, et sans doute d'autres. Est-ce qu'on aurait les plans-séquences qui ont rendu célèbres Cuarón ou Iñárritu sans Soyukuba ? Ben je sais pas. Et le clip de Danny Briand à la Havane, là ? En plans-séquences, comme par hasard ? Le fait est que, même si ça a pris des décennies, Soyukuba est désormais bel et bien considéré comme un film incontournable. Peut-être pas parmi le grand public, mais il y a fort à parier que ça soit un des films préférés de votre réalisateur préféré. Ce qui s'est malheureusement un peu perdu en route, c'est l'idéal qu'il portait. C'est la lutte, c'est l'émancipation. Alors ouais, ils sont où les cinéastes organiques du mouvement social ? Oui, on en a des engagés qui décrivent les conditions des exploités, mais elle est où la joie, la glorification de l'émancipation, quand c'est pas tout simplement misérabiliste ? Oui, en France, on a des Gilles Perret ou des François Ruffin qui mettent de la joie et de la beauté dans la lutte, mais on reste surtout sur une logique de docu. C'est ouf, parce qu'on voit bien qu'on a besoin d'images, d'imaginaires qui accompagnent nos luttes. Regardez comment les gens se réapproprient toutes les représentations populaires, même les trucs les plus mainstream, au sein même de ces luttes. Là-dessus, il y a un super thread de Lex Tutor qui part de ces Chiliens qui font un Genki-Dama en manif. Et pourtant, c'est Dragon Ball, quoi. Et en même temps, l'idée de ce geste qu'on ferait tous ensemble pour réunir nos forces et vaincre un adversaire plus puissant, évidemment que c'est parlant. On a besoin de ces imaginaires et on en manque cruellement. Pourtant, vous allez me dire que la lutte, c'est pas beau, c'est pas épique, c'est pas grandiose. Alors on attend quoi ? Et ils ont quoi en face à proposer ? Vous avez vu la pauvreté de leur imaginaire de parasites radicalisés sur LinkedIn ? C'est juste la cogipe leur idéal. Ça, et des flics partout. De la brutalité à tous les étages. Ah ça, ça, ils adorent, ils aiment bien. En même temps, vous voyez pourquoi ils se battent, écraser la très grande majorité de la population, tout détruire, ce qu'on a construit de bien, tous s'accaparer pour quelques parasites. Vous vous rendez compte qu'on est face à des gens qui, quand ils font l'effort de sortir se battre, c'est pour refuser des droits aux autres. Désolé, mais ça fait pas rêver. En tout cas, ça devrait pas. Alors que nous, on se bat pour le progrès, pour l'intérêt commun, pour nous toutes et tous. Alors, il est grand temps de se reconstruire un imaginaire. Pas en revenant à des trucs vintage, forcément, comme Seuil Kouba. Moi, j'aime bien les compiles des plus grands tubes de la commune, par la chorale Nopasaran du club des profs à la retraite de la CNT. C'est complètement mon délire. Mais c'est un imaginaire nostalgique, un peu muséifié. Non, je parle de recréer des images qui viennent de nous, qui nous ressemblent, qui nous touchent et qui nous portent, y compris dans la diversité de notre camp social. Alors, y'en a qui trouvent que l'ambiance CGT, moustache merguez, c'est ringard. D'autres qui trouvent que les techno-dance alternatiba, c'est cringe. Que les batoucades, c'est bobos. Et les fanfares, c'est un truc de beauf. Que le hip-hop, c'est trop ci. Que la variété, trop ça. Je vais vous faire une révélation. Alors, attention, c'est totalement incroyable et révolutionnaire. L'un n'empêche pas l'autre. S'il y a bien une différence aujourd'hui, c'est qu'on a presque toutes et tous une caméra dans la poche. Mais pas juste ça. Les moyens de filmer se sont démocratisés. Plus besoin de caler des objectifs de 10 tonnes dans des périscopes soviétiques pour créer des images signifiantes. Une cinématographie venant de vidéastes plus ou moins amateurs, mais aussi de journalistes de terrain et des gens eux-mêmes. C'est ça, vous voulez que je vienne sur le camion, pourquoi faire ? Je fais mon métier comme vous, monsieur. Une cinématographie populaire, en quelque sorte, contre l'hégémonie des images dominantes, contre celle de ceux qui n'ont rien à offrir d'autre que des imaginaires qui se tiennent sages. Du plus divertissant au plus inquiétant, du plus dramatique au plus fun, en se réappropriant des symboles, en en détournant d'autres ou en en faisant naître de nouveau. Toutes sortes d'images, en fait, mais aussi de son, de musique, de performances, de flux vidéo, de texte, de danse, de montage marrant. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, si je l'ai dit ? De documentaires, de TikTok et d'art en général. Cette poésie de l'émancipation que recherchait Kalatozov pour être une force de création et non plus seulement de contestation, pour recréer des imaginaires dont on a cruellement besoin. Et pas que nous, puisque ces images inspirent le monde entier, comme celle du monde entier nous inspire et nous donne de la force, de la rage et de l'espoir. Comme si les images de mai 68 étaient encore celles de la nouvelle vague, ceux qui ont vécu cet engagement l'ont fait avec en tête des plans, des films de Godard de tout faux. On est là, on est là, même si c'est pas trop le monde entier, on est là, pour l'heure de travailler.